Antoine Durieux, président et fondateur de Jérôme. Vous êtes sur une page de l'atelier des chefs, vous voyez une recette d'une blanquette de veau par exemple, et sur la droite on va vous afficher un petit morceau de casino avec les morceaux de veau qu'il faut pour cette blanquette, la farine, la crème trèche, les champignons, etc. à une distance de un clic de l'achat, de manière à ce que vous puissiez commander vos ingrédients directement depuis la page. Fondamentalement nous on récupère ce catalogue de produits, on essaie de le comprendre, de l'analyser, d'essayer d'en avoir une compréhension très très fine, quasiment humaine. On fait la même chose sur les pages des sites sur lesquels on s'installe et on essaie de trouver un langage commun de manière à pouvoir se faire parler les deux mondes. A la différence de la publicité classique qui ne vous apporte pas forcément grand chose tant que vous n'avez pas cliqué dessus, nous on essaie de faire que vous ayez un service dès les premiers clics, dès les premières interactions. Avec nous on vous apporte exactement l'image des produits qui correspondent à la page, vous pouvez interagir avec eux, les choisir, ajuster les quantités, changer de supermarché, changer votre localisation géographique, tout ça sans avoir besoin de quitter la page. Et typiquement aujourd'hui on a des taux de clics qui sont absolument sans commune mesure dans l'industrie, grâce à ce fait qu'on est un service qui soit apporté dans la page et qui plaise à l'internaute dès le premier regard. Alors on est Big Data, pas sous le nom classique Big Data, c'est à dire le volume etc. Nous on est plutôt Big Data sous le format de la variété et du temps réel. On a des données qui sont extrêmement complexes, très très reliées, qui ont entre elles plein de relations très très difficiles à qualifier. Et on essaie de les faire se parler les unes avec les autres et avec une contrainte supplémentaire qui est le temps réel. Puisqu'en fait les assortiments dépendent du temps mais aussi de la localisation et donc on est obligé de prendre ça au cœur de nos préoccupations. Donc on a un besoin de temps réel qui est absolument fondamental. D'un côté vous avez le monde du contenu, par exemple des sites de recettes, des blogs, où le contenu n'est pas du tout structuré, a été contribué par des gens bénévoles comme vous et moi qui n'ont pas du tout pris le temps de mettre un formatage quelconque. Donc des données très très peu structurées, très brouillantes. De l'autre côté vous avez le monde de la distribution avec des choses beaucoup plus tabulaires, des bases de données, des catalogues de produits, des assortiments etc. Donc nous on essaie de trouver un langage commun entre ces deux mondes qui ne parlent pas du tout le même langage. Ce langage commun en fait, il a la forme d'un graphe, c'est-à-dire un ensemble de relations qui unit tous ces concepts, qui viennent expliquer que tel produit peut être substitué à tel autre etc. qui viennent nous permettre de rapprocher ces deux mondes. Alors il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est déterminer les comportements au niveau de l'internaute lui-même. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce que c'est que regarder pendant longtemps une recette, ça veut dire que vous êtes en train de la cuisiner. Tandis que la regarder cinq minutes et revenir dessus le lendemain, ça veut dire que vous étiez en fait dans l'intention. Ça typiquement c'est extrêmement précieux parce que ça nous permet de faire du placement de produit. Typiquement vous êtes une grande marque de chocolat, vous voulez lancer un nouveau chocolat à cuire devant une nouvelle population. Nous on va vous permettre de cibler cette population et d'apporter votre produit directement de manière ultra qualifiée devant quelqu'un qui vous intéresse. Première partie. La deuxième partie, c'est tirer des constatations à un niveau plus global. Par exemple, cette année, on a essayé de prédire si ça serait plutôt un Noël avec chapon ou un Noël avec des fruits de mer ou des poissons. Grâce à ça, on est capable d'anticiper certaines tendances du marché parce que, encore une fois, les gens sont dans l'intention et d'en tirer des conclusions qui sont extrêmement précieuses pour les assortiments et la gestion de la supply chain. Aujourd'hui, on a une plateforme qui permet à deux mondes de communiquer, deux mondes qui ne s'étaient encore jamais parlé. D'un côté, le monde de la distribution et son langage marketing. De l'autre côté, le monde du contenu, ses blogs, ses sites de recettes et son langage plein d'odeurs. Sous-titrage ST' 501